Les changements climatiques, un débat perpétuel entre scientifiques et sceptiques. Ces jeunes sont âgés entre 12 et 17 ans. Ils font partie des 15 000 élèves de la Commission scolaire Chemin du Roi qui déclarent l'état d'urgence. En tant qu'adulte de demain, on veut avoir un impact, on veut se faire entendre, puis souvent on nous oublie. Brossard a banni les sacs de plastique, donc ça, ça serait génial. Ça m'énerve vraiment beaucoup quand quelqu'un me donne une fourchette en plastique. Sinon, j'ai ma style à mabou dans mon sac, ça va, merci. Mais souvent, j'ai déjà mis dans ton assiette. On peut utiliser, par exemple, des sacs de plastique réutilisables ou des paires réutilisables. Ça, c'est très polluant, puis ça se ramasse dans les océans, puis c'est vraiment terrible l'effet que ça peut avoir. Les cow-boys fringants véhiculent le message concert après concert. Leur bassiste, Jérôme Duprat, est avant tout écologiste et professeur en sciences naturelles. On ne peut pas réfléchir en termes de jours, de mois. C'est plus un plan stratégique sur plusieurs années. Le recyclage qu'on pratique maintenant, ce n'était pas chose commune il y a quelques années encore. Chez les jeunes, ça fait partie de leur ADN. On leur en parle depuis qu'ils sont tout petits, de l'importance, notre interdépendance avec la biosphère, l'importance de la protection de notre planète. Vantissez vos usines, puis nous, on vous donne la forêt. Une représentante de Greenpeace assistait aussi à la présentation des élèves. On a quelques années qui nous restent pour vraiment changer la vapeur au niveau de notre réduction des gaz à effet de serre. Il y a vraiment un éveil en ce moment. Les jeunes sont conscientisés, sensibilisés. Puis là, on arrive à une étape de plus. Les jeunes prennent la parole pour vraiment demander des comptes. L'activité s'est tenue à l'approche du 8 décembre, journée internationale du climat. Le défi, selon eux, c'est d'en faire une mentalité quotidienne et non une sensibilisation annuelle. Jonathan Roberge, TVA Nouvelles, Trois-Rivières.